Avant de parler de la procédure de fragances, il faut parler d'abord de la procédure normale. Donc il faudrait savoir lorsque une infraction est commise. Lorsqu'une infraction est commise, la plénitude de l'action est au procureur général. Actuellement, on peut dire le procureur général que la cour de cassation. C'est lui qui a le monopole de la poursuite des infractions. Lorsqu'une infraction vient d'être commise, le procureur général peut initier l'action pénale ou l'action publique. Ça veut dire qu'il déclenche le processus pour que l'agent qui est supposé être l'auteur d'une infraction puisse être appréhendé. C'est ça la procédure normale. Mais il peut arriver qu'une infraction est en train de se commettre ou vient à peine d'être commise et il en est suivi de la clameur publique. Ça veut dire quoi ? Une infraction vient de se commettre et que les personnes, les badauds ou les personnes qui sont là sont en train de crier « Eh bien voilà, moi, il vient, tout ça ! » ou « Moutaku, il vient, tout ça ! » Donc, dans la période de la commission de l'infraction, cette période et cette personne est poursuivie par la clameur publique. Alors, lorsqu'il faille poursuivre la loi, donc le code de procédure pénale, donne à l'OPJ le pouvoir de descendre sur terrain, constatez les faits. En bref, l'infraction réputée ou réputée flagrante, c'est l'infraction qui se commet ou vient de se commettre dans un temps proche de la commission de cette infraction-là. L'OPJ qui se saisit de ce cas-là amène l'agent directement devant l'officier de police judiciaire qui, lui, pose les actes, notamment le mandat d'arrêt provisoire et le conduit directement devant le juge qui est censé le juger dans l'immédiat. Le juge, lui, il acclaisse la procédure de flagrance. Donc, il le juge le même jour et rend sa sentence le même jour. Pour la simple raison que je vous avais dit que cette personne ne bénéficie plus de la présomption du non-sens.